Bonjour, on continue la série de vidéos pour t'accompagner dans tes révisions du bac de physique-chimie. Au programme aujourd'hui, 5 extraits de sujets sur le thème des titrages et des réactions acides-base. C'est parti ! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à représenter et à exploiter un diagramme de prédominance d'un couple acides-base. Pour ça, je te propose de commencer par un petit résumé de cours et de corriger ensuite pas à pas un extrait d'un sujet de bac pour bien te montrer ce que tu dois savoir faire avec la méthode simple à suivre. Un diagramme de prédominance est un axe sur lequel sont indiqués les domaines de prédominance de l'acide et de la base d'un couple, c'est-à-dire les intervalles de pH sur lesquels la concentration de l'un est supérieure à celle de l'autre. C'est ça la signification de prédominance. Pour ça, la première chose que tu dois faire, c'est de tracer un axe gradué de pH sur lequel on fait apparaître les valeurs extrêmes de notre échelle, qui sont 0 et 14 à 25 degrés Celsius. Puis on vient ajouter, sur l'axe, le pKa du couple étudié. C'est une valeur qui te sera systématiquement donnée dans les énoncés. A partir de là, on va pouvoir en déduire les domaines de prédominance des formes acides ou basiques du couple. Lorsque la valeur du pH est inférieure à celle du pKa du couple, alors c'est l'espèce acide qui prédomine. Sa concentration dans la solution sera supérieure. Lorsque le pH est égal au pKa, les concentrations des deux espèces conjuguées sont égales. Et enfin, lorsque le pH de la solution est supérieur au pKa, c'est l'espèce basique du couple qui prédomine. On te demandera parfois d'établir le domaine de prédominance pour des espèces en faux terre, avec du coup dans ce cas, deux couples et deux pKa. Et je te propose justement de corriger cet extrait d'un sujet de bac, tombé à la session de 2022, pour bien te montrer comment faire ça, et pour que tu sois à l'aise ensuite lors de tes exercices. On nous dit ici que le côté blanc d'un effaceur est constitué d'une mine reliée à un réservoir contenant une solution d'ionsulfite, qui sont responsables de l'effacement de l'encre. On casse le réservoir et on mélange un peu d'eau. La valeur mesurée du pH de la solution S est 11,0. A l'aide d'un diagramme de prédominance, on demande de justifier que l'ionsulfite est majoritaire par rapport à HSO3- ou SO2H2O dans la solution S. Et comme je te l'ai bien dit dans le rappel de cours, quand on va te demander d'établir un diagramme de prédominance, on va toujours te donner les valeurs des pKa, des couples considérés. Je vais donc ici tout simplement reprendre la méthode et commencer par tracer un axe gradué de pH de 0 à 14. Je vais ensuite m'occuper du premier couple. Je te les repasse ici en couleurs pour bien les visualiser. J'ai besoin de placer sa valeur de pKa, donc 1,8, et à partir de celle-ci, à gauche, lorsque le pH est inférieur au pKa, j'indique que c'est l'espèce acide du couple qui prédomine. Petite astuce, tu peux aussi te souvenir qu'on écrit tout simplement à gauche du pKa l'espèce qui se trouve à gauche du slash dans la notation du couple. Et avec le même raisonnement, je viens écrire à droite, lorsque le pH est supérieur au pKa, que c'est l'espèce basique du couple, HSO3- qui prédomine. On est donc bien ici en présence d'une espèce amphotaire, HSO3-, qui est à la fois la base d'un couple, et l'acide d'un autre couple. Et dans ce cas, pour compléter le diagramme de prédominance, je viens simplement maintenant écrire le pKa du deuxième couple, 7,0. A gauche, j'indique la prédominance de la forme acide, on retrouve bien HSO3-, et à droite, la prédominance de SO3-, c'est la forme basique. Evidemment ici, tu peux n'écrire qu'une seule fois qu'il s'agit du domaine de prédominance de HSO3-, on a fini de représenter ce diagramme de prédominance qu'on va maintenant pouvoir exploiter. Pour ça, on nous indique dans l'énoncé la valeur du pH de la solution S étudiée, 11,0, que je viens repérer. Du coup, avec ça, on peut visualiser facilement l'espèce du couple qui est majoritaire dans la solution pour cette valeur de pH, et c'est exactement pour ça qu'on utilise des diagrammes de prédominance. On justifie donc bien ici que dans la solution S, SO3- prédomine par rapport à HSO3- et à SO2-H2O. Dans cette vidéo, je te propose de revoir ensemble les notions liées au titrage, et plus particulièrement au titrage avec un suivi pH métrique. On va parler du montage à réaliser, d'équivalence et de la méthode des tangentes pour déterminer le volume équivalent. Pour ça, je te propose de corriger en détail cet exercice en faisant les rappels de cours importants. Tu peux à tout moment mettre la vidéo en pause pour essayer de répondre seul. Ici, on souhaite déterminer, à l'aide d'un titrage pH métrique, la concentration d'une solution d'hydroxyde de sodium. On titre un certain volume avec une solution titrante d'acide chlorhydrique de concentration connue, et on nous donne la réaction support du titrage entre les ions oxonium et hydroxyde. Première question, avec un savoir-faire très classique, savoir schématiser le montage du titrage mis en œuvre. Je te rappelle qu'un titrage est une technique expérimentale qui permet de déterminer la concentration d'une espèce chimique en solution et qui repose sur une réaction chimique totale et rapide entre l'espèce attitrée qui se trouve dans le bécher, c'est celle dont on veut déterminer la concentration, dans cet exercice il s'agit d'une solution d'hydroxyde de sodium, et l'espèce titrante qui se trouve elle dans la burette, dans cet exercice il s'agit d'une solution d'acide chlorhydrique. Le titrage avec suivi pH-métrique est une méthode qui consiste à suivre l'évolution du pH d'une solution lorsqu'on ajoute petit à petit la solution titrante. Donc le relevé du pH se fait avec un pH-mètre muni de sa sonde. La burette est maintenue sur une potence et un barreau aimanté est introduit dans le bécher pour faciliter l'homogénéisation de la solution avec l'agitateur magnétique. Voilà pour le schéma du montage d'un titrage avec un suivi pH-métrique. On peut maintenant se concentrer sur la deuxième question et en utilisant les résultats du titrage, déterminer la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium titré. Pour ça, il faut que tu saches exploiter ce type de relevé de pH pour déterminer le volume équivalent à l'aide de la méthode des tangentes. On va la reprendre ici ensemble. Regarde bien. On commence par tracer les deux tangentes à la courbe avant et après l'équivalence en faisant bien attention à ce que ces deux tangentes soient parallèles. Ensuite, on trace une troisième droite parallèle aux deux tangentes et à équidistance de celle-ci. Pour ça, je viens tracer une droite perpendiculaire aux deux tangentes. Je repère le milieu de cette droite et je trace la droite parallèle qui passe par ce milieu. Cette troisième droite coupe la courbe en un point d'abscisse correspondant au volume à l'équivalence, que je note ici VE. Une fois qu'on connait VE, on va l'exploiter exactement comme tu peux exploiter l'équivalence dans des titrages que tu as déjà rencontrés, comme les titrages colorimétriques ou conductimétriques. Je te rappelle cette notion de ton cours à bien connaître. A l'équivalence, les quantités de matière des réactifs titrants et titrés ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Autrement dit ici, comme ils sont précédés du même nombre stoichiométrique, en l'occurrence 1, je peux écrire avec les données de l'énoncé Ca fois VE qui correspond à la quantité de matière d'ion H3O+, introduite à l'équivalence, est égale à Cb fois VB. Cb, c'est ce qu'on cherche, la concentration de la solution attitrée dans le bécher en ion H- et VB, c'est le volume de solution titrée. Je n'ai plus qu'à exprimer Cb, ce qu'on cherche, en divisant par VB chaque membre, puis remplacer par les valeurs. Je fais bien attention à l'homogénéité des unités. Ce n'est pas indispensable ici de reconvertir les deux volumes en litres comme ils sont déjà exprimés dans la même unité, en millilitres. Le résultat du calcul est bien exprimé en mol par litre et avec trois chiffres significatifs. La concentration de la solution d'hydroxyde de sodium titrée est de 1,05 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser la notion de titrage colorimétrique. On va parler d'équivalence, de calcul de concentration et de volume équivalent. Ce sont des notions importantes en chimie qu'on étudie dès la classe de première, et qui sont également à maîtriser pour le bac et l'épreuve expérimentale en terminale. Pour ça, je te propose de corriger ensemble pas à pas un extrait de sujet de bac avec un exemple très classique pour bien te montrer et t'expliquer ce que tu dois retenir et savoir faire. Tu peux mettre la vidéo en pause à tout moment pour essayer de chercher seul avant de regarder la correction. Pour commencer, je te rappelle qu'un titrage, c'est une méthode permettant de déterminer la concentration ou encore la quantité de matière d'une espèce chimique en solution. Pour exploiter les résultats d'un titrage, c'est important de prendre le temps de bien analyser la situation avant de se jeter dans les calculs. La première chose à repérer dans l'énoncé, c'est l'espèce attitrée. Ici, on lit tout de suite qu'il s'agit du titrage, de l'eau oxygénée, et on va chercher à déterminer la concentration en peroxyde d'hydrogène de formule H2O2. Donc ça, c'est l'espèce attitrée, celle de concentration inconnue qui se trouve donc dans le bécher lors de titrage. Pour effectuer ce titrage, on fait réagir le réactif titré avec une autre espèce chimique appelée le réactif titrant. Ici, on retrouve aussi facilement dans l'énoncé que le peroxyde d'hydrogène est titré avec l'ion permanganate. Je vais prendre soin d'utiliser deux couleurs différentes pour le réactif titré et le réactif titrant pour t'aider à bien visualiser les informations importantes de cet énoncé. Comme souvent, on nous indique qu'on a d'abord dilué la solution attitrée, et il faudra donc bien en tenir compte avant de conclure nos calculs. C'est un volume V1 de 10 millilitres de la solution diluée qui est introduite dans le bécher et qui est titrée. L'ajout de quelques gouttes d'acide sulfurique nous indique bien qu'on se trouve en milieu acide, d'où la présence des ions H plus dans l'équation de la réaction. Pour procéder au titrage, on utilise donc une solution titrante de permanganate de potassium qui elle se trouve dans la burette graduée, et de concentration ces deux connues. On va en avoir besoin dans les calculs, c'est pour ça que je la surligne. Et on va bien sûr aussi avoir besoin du volume de solution titrante, versée et mesurée précisément sur la burette graduée, appelée le volume équivalent, que je surligne aussi. On va maintenant pouvoir exploiter l'équation de réaction support du titrage, qui est donnée ici dans cet exercice, et la définition de l'équivalence qui elle est à connaître. A l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. On a alors une égalité des rapports des quantités de matière de chacun des réactifs sur le nombre stoichiométrique qui lui est associé. Je t'ai remis ici l'expression pour une réaction chimique quelconque, qu'on va tranquillement appliquer dans notre exemple, ce sera plus simple et plus clair pour toi. Regarde ici. On peut écrire qu'à l'équivalence, le rapport entre la quantité de matière de H2O2 présente initialement dans le bécher divisé par 5. J'ai divisé par 5 puisque j'ai repéré ici sur l'équation de réaction support de titrage le nombre stoichiométrique 5 qui lui est associé. Et bien ce rapport est égal à la quantité de matière du réactif titrant, ici MnO4-, introduit à l'équivalence, c'est pour ça que j'ai indiqué E en indice, divisé par le nombre stoichiométrique qui lui est associé, 2. A partir de là, il suffit maintenant simplement d'exploiter cette égalité et d'exprimer ces deux quantités de matière à l'aide des données de l'énoncé. On utilise pour ça la relation n égale c fois v. Et je vais utiliser les notations de l'énoncé. Pour le peroxyde d'hydrogène, C1 fois V1. C1 c'est bien ce qu'on cherche, la concentration en peroxyde d'hydrogène. Et V1 c'est le volume introduit dans le bécher initialement. Pour le réactif titrant MnO4-, C2 c'est sa concentration qu'on connait et Ve c'est le volume équivalent qu'on a introduit dans le bécher à l'équivalence et qu'on a donc mesuré précisément sur la burette graduée. A partir de là, on va chercher à isoler C1, c'est ce qu'on cherche à calculer. Je commence par utiliser le produit en croix, puis je divise par 2V1 chaque membre. On trouve cette expression. On remplace ensuite chaque terme par sa valeur retrouvée dans l'énoncé, en restant toujours bien vigilant à l'homogénéité des unités. Ici, les deux volumes doivent impérativement être exprimés dans la même unité, en millilitres ou en litres. Ici, je les ai laissés tous les deux en millilitres. Après l'application numérique, on trouve la concentration de C1. Et là, attention, comme on l'a vu tout à l'heure, il s'agit bien de la concentration en péroxyde hydrogène dans la solution S' qui a été diluée 20 fois par rapport à la solution commerciale. Je te remets ici le facteur de déduction qu'on retrouve facilement en divisant le volume de la solution phi sur le volume de la solution mer. On en déduit ainsi la concentration en péroxyde hydrogène de la solution S en multipliant C1 par 20. Dans cette vidéo, je vais te parler des indicateurs colorés et je vais t'expliquer comment justifier simplement le choix du bon indicateur coloré lors d'un titrage. C'est un savoir-faire à maîtriser pour ton bac et qui peut aussi t'être utile pour l'évaluation des capacités expérimentales lors de l'épreuve d'ETP. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour essayer de répondre seul avant de regarder la correction. Les indicateurs colorés acido-basiques permettent de repérer l'équivalence lors d'un dosage pour lequel la réaction support est une réaction acido-basique. C'est le cas dans cet extrait de sujet de bac dans lequel il faut justifier le choix du bon indicateur lors du titrage d'un acide. Je vois qu'il s'agit du titrage d'un acide par une base puisque le pH est croissant, acide au début du titrage puis basique ensuite. Ce que tu dois retenir, c'est qu'un indicateur coloré acido-basique est adapté à un titrage si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence. La zone de virage doit être située le plus au centre possible du saut de pH. Du coup, tu l'as compris, pour faire ce choix, on a besoin de connaître le pH à l'équivalence, et c'est ce que je vais chercher à déterminer. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici on nous donne dans l'énoncé cette courbe de dosage à exploiter. Pour repérer le point équivalent, on trace une droite verticale qui passe par le maximum de la courbe dérivée, qui nous est aussi donnée. Et cette droite coupe la courbe au point équivalent. En abscisse, je retrouve le volume équivalent, qui ne va pas m'être utile ici, et en ordonnée, le pH équivalent, qui est environ de 9,2. C'est de cette valeur-là dont j'ai besoin pour déterminer quel indicateur coloré choisir. On aurait très bien pu utiliser aussi ici la méthode des tangentes parallèles pour déterminer le point équivalent. Maintenant que j'ai ça, je vais l'exploiter en analysant les zones de virage des différents indicateurs colorés. La zone de virage du BBT, le bleu de bromotimol, ne contient pas le pH équivalent de 9,2, donc je l'exclus. Pareil pour le rouge de Crézol, et pareil aussi pour l'éliantine. Seule la zone de virage de la phénolphtaléine, comprise entre 8,2 et 10, convient, puisqu'elle contient bien la valeur du pH équivalent de 9,2. Avant l'équivalence, c'est l'espèce et sa couleur acide qui vont prédominer, donc incolore. Et après l'équivalence, c'est l'espèce basique, et donc sa couleur rose, qui prédomine. C'est comme ça que j'en déduis le changement de couleur observé à l'équivalence, et le passage de l'incolore au rose. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer si un acide est un acide faible ou un acide fort. Ça fait partie des choses que tu dois bien savoir faire et qui tombent souvent dans des sujets de bac. Je vais justement m'appuyer sur l'extrait d'un sujet pour bien t'expliquer la méthode simple à suivre pour faire ça. Comme d'habitude, tu peux mettre la vidéo en pause à tout moment pour t'entraîner et chercher seul avant de regarder la suite. On nous parle ici de l'acide caprilique. On nous donne sa masse molaire, on nous dit qu'il est naturellement présent dans la noix de coco et qu'il est très peu soluble dans l'eau. A 25 degrés Celsius, on dissous 0,68 g dans un litre d'eau et on nous donne le pH de la solution obtenue. Le sujet commence comme souvent par l'écriture de l'équation de la réaction acide-base modélisant la transformation entre l'acide et l'eau. On suppose ici que l'acide est faible et qu'il n'est pas totalement dissocié. C'est pour ça que j'ai utilisé une double flèche. On retrouve bien la forme générale de cette équation de réaction que tu dois bien connaitre, AH plus H2O forme A- plus H3O+. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec la deuxième question. Déterminer le taux d'avancement de cette transformation et en déduire si l'acide est un acide fort ou un acide faible. On ne te guidera pas toujours forcément comme ici, mais retiens bien que pour déterminer si un acide est un acide fort ou un acide faible, on va s'intéresser à déterminer le taux d'avancement final de la réaction qui est égal à XF sur Xmax. Si ce taux d'avancement est égal à 1 ou très proche, l'acide est totalement dissocié dans l'eau. On dit que c'est un acide fort. Si le taux d'avancement est inférieur à 1, l'acide n'est alors pas totalement dissocié dans l'eau, dans ce cas c'est un acide faible. Du coup, à partir des données de l'énoncé, on va chercher à déterminer les valeurs de Xmax et de XF. Pour obtenir la valeur de Xmax, on considère donc que la transformation est totale, que l'acide est totalement dissocié dans l'eau. Je te rappelle, pour t'aider à bien comprendre, le tableau d'avancement simplifié de la réaction, mais il n'est pas nécessaire de l'écrire à chaque fois. Dans cette hypothèse, l'eau est en excès, et l'acide est donc le réactif limitant. Il est totalement consommé. Autrement dit, N0-Xmax est égal à 0. Et c'est comme ça que j'en déduis que Xmax égale N0. Finalement, tu peux retenir que la valeur de Xmax peut se calculer avec les données de l'énoncé sur la quantité de matière d'acide introduite initialement dans l'eau. C'est important de bien comprendre ça. Ici, on nous donne petit m et grand m. On va donc pouvoir facilement calculer cette quantité de matière initiale. Maintenant pour XF. L'avancement réel de la transformation va pouvoir lui se calculer grâce au pH de la solution obtenue. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand tu vas devoir répondre à ce genre de questions, on te donnera bien le pH. Là aussi, je te remets au brouillon le tableau d'avancement simplifié sur lequel on visualise bien que XF est égal à la quantité de matière à l'état final de H3O+. Et cette quantité de matière de H3O+, dans la solution, on sait la retrouver à l'aide du pH. C'est pour ça que c'est elle qui m'intéresse. Tu sais que n égale C fois V. La quantité de matière est égale à la concentration en quantité de matière multipliée par le volume. Le volume de solution nous est ici évidemment donné. Et la concentration en H3O+, on va pouvoir la calculer simplement avec le pH. Je te rappelle cette formule qui est à bien connaître. La concentration en H3O+, est égale à C0 multiplié par 10 puissance moins pH. Ce raisonnement est un cas classique à bien comprendre et que tu retrouveras souvent dans des exercices. Maintenant qu'on a l'expression de Xmax et de XF, on n'a plus qu'à passer à l'application numérique du calcul du taux d'avancement. Je remplace chaque terme par sa valeur et j'exprime le résultat avec deux chiffres significatifs. Taux et bien une grandeur sans unité. Comme ce taux d'avancement est inférieur à 1, je peux en déduire que la transformation n'est pas totale et que l'acide caprilique est un acide faible dans l'eau. Voilà pour cette présentation. J'espère avoir été clair et que tu as maintenant bien compris. Je te souhaite bon courage pour la suite de tes révisions et à bientôt.